Cela et bien plus encore C'était une phrase d'aujourd'hui qu'on tombe sur le 14e jour et qu'on tombe sur le 14e verset Le 14e verset qui est le verset de notre thème Un thème qui est le verset de notre thème Un thème qui est une expression d'un grand homme Un thème qui est le verset de notre thème Un thème qui est le verset de notre thème Un thème qui est le verset de notre thème Moïse Ce soir comme ce thème Nous parlerons de Le silence fatal contre les Égyptiens Dis à ton voisin Le silence L'arme fatal contre les Égyptiens On a lu tout le verset 14 Mais je vais reprendre deux tranches de versets. Exode 14, de 1 à 4. Et puis nous lirons 10, jusqu'à 14. Je dis au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit. Par le enfant d'Israël. Qu'il se détourne. Et qu'il compte devant Pire à Rio. Entre Bidol. Et la mer. Vis-à-vis de Baal. Vis-à-vis de Baal, c'est quoi ? C'est en face de ce lieu. Que vous conferez près de la terre. Que vous voyez. Que vous voyez. Que vous voyez. Parhaon dira les enfants d'Israël. Parhaon dira les enfants d'Israël. Ils sont égarés dans le pays. Le désert des enfermes. Alléluia. J'en dirai le coeur de Pharaon. Et il les poursuivra. Mais Pharaon et tous nos armés. Serviront à faire éclater ma gloire. Parhaon dira les enfants d'Israël. Et les Égyptiens. Parhaon dira les enfants d'Israël. Que vous voyez. Que vous voyez. Parhaon dira les enfants d'Israël. Que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël. firent ainsi et les enfants d'Israël firent ainsi au verset 10 les enfants d'Israël évaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et prièrent à l'éternité et dire à Moïse n'y avait-il pas des épulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert que nous as-tu fait en nous en sortant en Égypte n'est-ce pas là ce que nous disions nous te disions en Égypte laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert vous répondit Moïse répondit au peuple ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que l'éternet va vous accorder car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne l'aimerez plus jamais l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence et vous gardez le silence Alléluia Amen cette histoire que nous avons parcouru dans notre soirée aujourd'hui cette histoire que nous parcourons pendant les 40 jours nous la connaissons mais par la grande richesse de la grâce du Seigneur il arrête de nous parler à chaque instant les Angôtes d'Israël sont sortis d'Égypte et ils se retrouvent à un endroit ils allaient à Cana il y avait un chemin passé pour Cana ils allaient dans le monde ils allaient pousser passer par les Philistines et arriver à Cana mais Dieu les connaissant les a fait traverser le désert parce qu'il les connaissait alors parce qu'il y a un moment l'Éternel parle à Moïse et lui parle avec précision il lui dit aller avec le peuple à tel endroit précis mais à cet endroit là voici ce qui va arriver Pharaon pensera que le désert vous enferme avec la mer il y a quelqu'un ses ennemis pensent que le désert mais il est seulement dans les plans de Dieu Pharaon pensera que le désert vous en enferme et il viendra avec tout son âme pour vous attaquer j'entourcirai son cœur mon frère si ce parent là ne te donne pas ce que tu es en train de dire ceux qui sont encore en avocat et leur hanté ne te pose pas de problème si ces gens là qui étaient supposés t'aider ne t'aides pas ceux qui sont encore en avocat et leur hanté ne te pose pas beaucoup de problèmes la Bible dit j'en ai dit mais pourquoi ? pour faire éclater la gloire et les Égyptiens sauront que je suis il vient de traverser dix plaies ils viennent de traverser dix plaies mais Dieu leur dit parce que les Égyptiens sauront que je suis tu peux être passé par beaucoup d'épreuves et il y a cette épreuve là pour Dieu gloire de telle sorte que ils sauront des épreuves la Bible nous dit que les enfants d'Israël vivent ils ont obéi à la parole il les a prévenus de ce qui allait se passer mais eux ils ont obéi voilà ce qui se passe ce qui se passe souvent dans nos vies nous obéissons quand l'on décrite 40 jours de jeûne et prière c'est bien obéi mais voici ce qui s'est passé comme ils ont vu les Égyptiens arriver sur eux ils ont pris panique pourtant ils ont été avertis pourtant Dieu leur a dit dans les ambassies ils se sont mis à parler à parler à murmurer à dire à Moïse pourquoi tu ne nous as pas laissé n'aimes pas ta souffrance plus que la délivrance de Dieu quelquefois nous nous trouvons dans la même circonstance la Bible dit toute langue nous on dirait qu'on écoute seulement la partie de toute langue nous on dirait qu'on écoute nous on dirait qu'il n'aimes pas ta souffrance certaines fois nous n'entendons pas ça nous entendons seulement il y a des langues et des langues il faut accepter que les langues se lèvent qu'est-ce que je veux dire tu es là 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 or la Bible te dit tout l'homme qui se lèvera en justice vous la condamnerez donc c'est normal que les langues se lèvent en justice mon papa aime souvent dire nous en tant qu'enfants de Dieu il y a deux cas comme nous ne marchons pas avec le diable c'est normal qu'on le rencontre sur notre chemin celui qui ne rencontre pas le diable sur son chemin marche avec lui il est arrivé à un moment où les Égyptiens ont paniqué les Israélites ont paniqué pourtant Dieu leur avait dit ils vont se paraon viendra la tribulation viendra la sécheresse viendra mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit qu'est-ce que la parole de Dieu te dit la maladie viendra mais la parole de Dieu dit qu'il est le Jéhovah Rafa l'éternel qui dérive la stérilité encore ça une autre chose quand la Bible parle de stérilité moi je n'aime pas m'arrêter à l'enfantement souvent on s'arrête seulement au bébé mais il y a une autre stérilité qui peut affecter vos affaires tu n'es plus productif ton ministère n'est plus productif ta santé n'est plus productif ton emploi n'est plus productif ta famille n'est plus productif tu n'es plus quelqu'un de productif mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit la parole de Dieu nous dit par exemple il n'y aura aucune femme stérilité aucune qui aborde ça c'est un principe de la parole de Dieu que tu es allé à l'hôpital quand t'es dit oui tu es stérile que toi-même tu aies fait le diagnostic donc tes affaires sont stériles mais la parole de Dieu dit parmi mon peuple il n'y aura aucune femme stérile aucune qui aborde elle nous dit encore à un autre endroit aussi bien qu'il y ait une fertile elle enfontera cette fois la stérile l'encontra sept fois tu n'as pas de raison d'être stérile tu n'as pas de raison d'être dans la stérile tu dois produire la vertice peut être là mais ce n'est pas ta situation finale ce n'est pas ta situation finale ce n'est pas ton statut final tu es fécond tu es fécond parce que Dieu l'a dit tu peux t'être que tu as reçu une lettre de condamné pour te radier du travail mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnons et il est arrivé publiquement quelquefois nous oublions cette partie nous oublions la partie où l'acte existe c'est possible que l'acte existe mais il l'a effacé la finalité c'est qu'il l'a effacé nous ne devons pas paniquer devant les situations nous ne devons pas paniquer devant les égyptiens ils sont juste derrière quand on l'a lu tout à l'heure j'avais le train de donner un détail il était sorti les mains levées ils étaient sortis les mains levées ils sont sortis dans la pressivité et sans les armes il n'avait aucune arme pour faire face aux égyptiens tu n'as pas besoin d'armes tu cherches à l'arbre j'ai besoin à l'arbre tu n'as pas besoin à l'arbre le plus important tu l'as oui ça veut dire à Dieu si tu ne passes pas toi-même avec nous ne nous fais pas partie le plus important était avec eux le plus important c'était la présence de Dieu le plus important c'était Dieu qui était avec eux mais ils ont paniqué quelques fois tu es avec toi pas quelques fois toujours il est avec toi parce qu'il dit dans ta parole je ne t'abandonnerai pas je ne te délaisserai pas je suis avec toi le plus important tu l'as avec toi le plus important le plus important n'est pas entre les mains de mon nom la Bible dit qu'ils se promenaient et la gloire les ont véronnés comme nuées de gloire mais arrivés où les égyptiens étaient juste derrière ils ont pas qu'ils ont ils ont paniqué il est arrivé de palier au verset 13 nous étirait le Moïse les répondit 1. ne craignez rien 2. restez 4 3. regardez la délivrance que l'éternel va vous raconter parce que les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne verrez plus je m'arrête là où est-ce que Dieu a dit à vous il va faire disparaître il va faire disparaître les égyptiens nulle part Dieu a dit à Moïse nous a dit au peuple que j'éclaterai ma gloire Amen pourquoi Moïse a dit ça on va lire dans psaume 62 psaume 62 12 si quelqu'un prouve il peut lire Dieu a parlé une fois Dieu a parlé une fois il dit Dieu m'a parlé une fois mais deux fois j'ai entendu je prie ce soir que Dieu te donne cette grâce lorsqu'il parle une fois toi tu entends deux Moïse n'était pas comme tous les hommes Moïse a fait 40 jours Moïse était un homme d'intimité Moïse était un homme d'intimité tout ce que Dieu avait dit à Moïse tout ce que Dieu avait dit à Moïse c'était que je ferais éclater ma gloire de quelle manière il ne lui avait pas dit du moins ce n'est pas écrit dans ma vie mais Dieu lui avait dit je ferais mais une fois l'éternel a parlé foi où il a entendu il nous faut passer beaucoup de temps en train de demander cette sensibilité spirituelle parce que plusieurs fois nous sommes passés à côté de ce que Dieu disait quelquefois on ne se rend pas compte de ce qui s'était passé les enfants d'Israël des armées sans rien et une armée des charles des grands en train de devenir des enfants et Moïse qui n'était pas général qui n'avait pas fait l'armée qui n'avait pas la France comme Samson qui entend des gens prier et qui sort et regarde le premier ne gênez rien restez et regarde la détrance que l'éternel va vous avoir car parce que vous demandez d'être calme pas pour raison pas pour mourir mais parce que les égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus jamais sans ça il a dit cela Amen 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 à cause de quoi au verset 14 il dit l'éternel je pense que le début de la phrase de Moïse disait déjà tout pour lui il leur dit l'éternel Dieu pas comme la nuée peut-être qu'ils étaient habitués à l'éternel mais ils regardaient Dieu dans une dimension plus élevée s'il éternel lui seul il n'a pas besoin de toute une armée il n'a pas besoin de 600 personnes il n'a pas besoin des chats l'éternel combattra et vous gardez silence vous gardez silence votre place votre tâche et de garder silence l'âme que vous avez le devoir que vous avez et seulement de garder silence le silence est différent demander à quelqu'un de garder silence est différent de se dire tais c'est différent de dire tais-toi il leur a demandé de garder silence quel est ce silence que Moïse a tendu au verset 13 il le décrit il dit 1 ne craignez rien c'est ça le silence éloignez la peur devant les situations éloignées devant un enfant qui fait une fièvre carange éloignez la peur devant un papier qui dit que vous êtes licencié ne craignez rien devant une balance de banque qui affiche 0 dollars ne craignez rien devant des enfants qui ne savent plus aller à l'école ne craignez rien devant une santé qui est en train de s'élimiter petit à petit ne craignez rien devant cet avis de préavis qui dit dans deux jours vous allez dormir de mort ne craignez le peuple de Dieu il y aura peur la peur nous fait empêcher de voir c'est cette image qui s'installe devant un jour et qui nous empêche de voir l'éliminer et dans ce processus Moïse leur dit ne craignez rien les théologiens disent que 365 fois dans la Bible il est repris ne craignez rien comme pour dire que tous les jours Dieu nous demande de ne pas rien il ne te demande pas ne craigne rien pour rien il te demande ne craigne rien parce qu'il connait la situation il te demande ne craigne rien parce qu'il connait l'issue de la situation nous les enfants de Dieu nous devons être plus que fiers mon frère pendant le moment d'adoration a dit qu'un homme dans ses vacillités n'est pas député mais nous nous sommes plus que les députés nous sommes enfants du roi je pense que tu ne comprends pas c'est pourquoi tes yeux ne voient pas parce que tu ne te connais pas toi-même notre père n'est pas le président mais il a fait les cieux et la terre les cieux lui appartient c'est sa propriété il dit dans sa parole les cœurs de moi sont entre mes mains je les chameleur à gauche et toi devant un directeur tu te trompes devant un directeur tu te trompes puis encore devant un bourgmec tu te trompes pourtant toi tu connais celui qui est au-dessus tu te trompes j'ai un collaborateur qui vous fait toujours rire lui a un moindre problème il dit je vais appeler celui qui est plus haut il va tout coucher les choses je vais passer au-dessus de ça moi je le regarde j'ai dit tu ne sais pas moi j'ai parlé avec celui qui est plus haut ce matin toi tu dis que tu vas lancer mais moi je suis avec ma compagne il est tout le temps avec moi mais comment Israël il s'était accompagné du plus haut mais eux ils craignaient le public mais Moïse savait qui il était il a dit l'éternel il n'a pas parlé des anges il n'a pas parlé des myriades des anges il a parlé de l'éternel Louis seul bien aimé on a celui qui est plus haut alors que craint rien de craint rien garde silence ne pas craindre ce n'est pas seulement dans les mots garder silence ce n'est pas seulement dans les mots ce texte c'est la dimension la plus petite du silence mais dans ton coeur d'abord tu ne crains rien dis dans ta parole on est du lendemain n'est crainte du lendemain n'est crainte du lendemain car le lendemain s'est du mal alors pourquoi tu vas faire souffrir ton estomac avec des muscles aujourd'hui nous avons des chrétiens qui souffrent de la gastrite pourquoi à cause des pensées pour moi le lendemain me fait tellement peur mais je connais une femme qui avait dit à l'homme de Dieu il ne peut reste qu'une monsieur de Paris et cette huile est de l'ordre de ma poignée et le fils mourant elle, elle avait déjà signé mais Dieu n'avait pas signé toi tes pensées vont déjà signer à ta place tes pensées peuvent mettre un point à ta place mais tu avais bien l'homme de Dieu lui a dit c'est d'abord pour moi d'abord quand il l'a dit d'abord c'est qu'il y a une suite Dieu a une suite pour toi l'éternel a une suite pour toi pour toi tu as mis un point oui il a une suite pour toi l'homme du deuxième reste ne vous achetez pas aujourd'hui nous nous agitons dans les choses de Dieu nous nous agitons sur tout même dans les choses tu commences à chercher prophètes donc on a dit papa un jour ne comprend pas ce qu'on a dit on a expliqué on a ébissé mais il a le bon à s'en ce qu'il a fait il a signé un chef avec la signature du nom de Jésus parce que la parole de Jésus tout ce que vous demandez en mon nom vous le recevez pas croyez que vous l'avez reçu ça c'est un autre passage c'est un autre passage mais lorsqu'il se demande quelque chose pour toi dans le nom de Jésus c'est fini c'est ça sa part c'est ça son silence pourquoi pour toi car l'éternel combattra pour toi ne t'éparpille pas à partir à tel hôpital à quel autre hôpital non reste calme cette portion silence de rester calme troisième chose une chose merveilleuse une leçon magnifique qui leur dit regardez regardez la délivrance alléluia aujourd'hui on a eu la chance la grâce de vivre que finalement leur délivrance était un processus de l'instant où Moïse leur a dit regardez et de l'instant où ça s'est produit c'était tout un processus un processus d'obéissance pour dire que ça s'est parfait d'habitude et leur demandait pas de regarder et que leur demandait pas de regarder quelque chose qui était dans le chute qui était en train de se faire devant leur Dieu à l'instant mais qu'est-ce qu'il leur demandait on va faire un petit exercice si je vous demande excusez-moi vraiment mais c'est un exercice qui va nous aider à voir si je vous demande de dessiner un poisson qui a vu le poisson qui a vu le poisson qui lève la main soyez libre soyez libre je te demande de dessiner un poisson pire je vais t'illustrer je vais t'inquiète je vais t'inquiète lorsqu'on veut faire un plan d'un bâtiment le maître d'oeuvre se met avec l'architecte et il dit je veux trois chambres trois chambres qui soient soit d'être dessus d'une chambre en bas un salon ici est-ce qu'il voit tout ce qu'il a en compte est-ce qu'il voit ça physiquement mais il voit ça n'est-ce pas n'est-ce pas qu'il voit ça avant de dessiner il a vu ça n'est-ce pas ou ou quand je te demande de dessiner dans ta tête tu as une visière d'une fille tu sais ce que tu vas faire tu sais où est-ce que tu vas commencer parce que je t'ai demandé simplement de dessiner un poisson et ses yeux en physique parce qu'ici on n'a pas de poisson on n'a pas des dessins de poisson Amen c'est ce que vous puissiez leur demander de voir c'est regarder un enlever la main de la peur deux ne t'agir pas parce que tu ne vas pas bien voir parce que quand on s'agite ça trouble la vision n'est-ce pas si on a écrit quelque chose avant et pourquoi je suis en train je ne t'agirai pas je ne t'agirai pas je ne t'agirai pas je ne t'agirai pas parce que je m'agite quand toutes ces choses sont parties je leur ai dit regardez la délivrance que l'éternel vous accorde dans les livres des hébreux on nous dit ce qui s'était réellement parti en ce moment hébreu 11 hébreu 11 le verset 29 c'est par la foi amen tout ce que tout ce que Moïse faisait c'est de leur communiquer ce qu'il y avait en lui il n'avait pas un grand titre il n'avait pas une armée à leur donner il avait quelque chose qu'il était en train de leur communiquer une portion de ce qu'il avait qu'il était en train de communiquer il a appelé silence silence une expression de sa foi amen silence l'expression de sa foi Moïse a transmis sa foi au peuple de Dieu une dimension de sa foi qui le permet d'être silence comme pour dire si moi je ne crains pas ce que moi je vous dis je ne l'ai pas eu parce que l'éternel m'a dit je l'ai eu au moyen de la foi je prie ce soir que les yeux de la foi s'ouvrent que l'expression de la foi qui est le silence saura ton partage c'est par la foi la foi a des yeux des yeux qu'on ne sait toucher des yeux qui regardent qui regardent qui regardent plus que ce que Dieu dit parce que Dieu leur avait dit je vais éclater ma gloire Moïse a dit les égyptiens que vous croyez vous ne les veut plus jamais les yeux de la foi désirent les yeux de la foi je priais je demandais à Dieu pas une dimension de foi seulement qui dit Amen pendant l'église parce que les israélites ont dit Amen lorsque Moïse était en train de les parler ils ont dit Amen ils ont quitté ils sont allés au lieu de rencontres avec les institutions mais une foi qui restent silencieuses ce silence traduit la confiance la confiance que tu as non pas en toi même non pas en tes capacités mais en ce que Dieu est non pas en ta capacité de faire des démarches mais en ta capacité d'avoir confiance en Dieu d'avoir confiance en sa parole il a dit lorsque 10 000 tombent avant gauche mille à notre côté je ne crains rien parce qu'il est avec moi tu veux me faire un petit témoignage mon mari est entré dans le travail qu'il fait il fait ça et il est entré il était entouré d'amis entouré des amis avec qui ils ont commencé d'autres ont occupé des postes plus élevés d'autres sont restés en dessous lui aussi par la carte de Dieu la bouille mais il est arrivé un moment où le vent a soufflé mille est tombé sur son côté dix mille est tombé dans l'autre côté alors que je ne voulais pas éduquer comme les Kinoa disent qu'il fallait ir Ils sont sauvés, mais toi, ne crains rien. Son penaleur, ses chaises, sont partis. On les a renvoyés du jour au lendemain. Ses amis sont partis. Les femmes commencent à penser, peut-être qu'ils sont dans les mêmes groupes. Cette opération, lui aussi, est restée. Pourquoi il est resté ? L'éternel combat pour moi. Nous savons du reste. Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon ses états. Les plus grands. Les plus grands que lui. Le DG de sa entreprise. Qui pourra menton plus faible que lui. Qui pour une histoire plus banale. Qui allait en prison. Le DG de sa entreprise. Mais. Lui. Pour une affaire grande comme ça. Rien de lui arrive. Rien de lui arrive. Rien de lui arrive. On m'a dit à l'emploi où il était. On m'a appelé. On m'a dit. Il est à cette endroit. À cette épouse-là. Quand tu es là. Direction. J'ai tombé. J'ai tombé. J'ai tombé. Après je me suis dit. Il est à la même. Il est mon Emmanuel. Il dit dans sa parole. Je connais les projets que j'ai apportés. Des projets de paix. Alors. J'ai ordonné en coeur. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Après quatre heures. Seulement. Un bon vendredi. Ceux qui connaissent ça. Il est rentré. Il est à la maison. Sainte. Parce que la parole de Dieu dit. Ils feront des projets. Mais cela la voudra. Cela n'aboutira pas. Amen. Garde la parole de Dieu. C'est une arme puissante. Ta voix. Quoique silencieuse. Mais. La voix. Elle a de l'effet. Tout ce que Dieu attend de toi. C'est que tu regardes. Que tu regardes. La délivrance. Qu'il va t'accorder. En une seconde. Moïse leur a transmis sa voix. Ils se sont enlevés. Ils ont commencé à marcher. Et nous connaissons la suite. La voix n'a pas besoin de. Pour plus de temps. Juste en une seconde. Juste en une seconde. Lorsque les pensées veulent se lever dans ton coeur. Pour tout le monde. Être du contraire. Juste l'aide. Juste l'aide. Juste l'aide toi. Prends tes paroles. Serre-la dans ton coeur. C'est tout ce que nous avons de plus près Dieu. Pas de l'argent. Pas de l'or. Pas des relations. La relation la plus importante de nous avons. C'est avec Jésus. La lettre la plus forte qui a été écrite. Pas ce que le monde dit. Mais ce que Dieu dit. Et ce qu'il dit est là. Et c'est ce qu'il dit qui arrivera. Amen. Il dit j'agirai. Et qui s'opposera. Cherche pas ton action. En se perd en cherchant ta propre action. Cherche l'action de Dieu. Cherchons l'action de Dieu. Cherchons l'action de Dieu. Cherchons l'action de Dieu. Amen. Amen. Ce soir. Je suis animée à donner des témoignages. Pourtant je ne fais pas ça ce soir. Mais si. Mais si. Dieu dit dans sa parole. Demandez. Et vous serez à donner. Alors qu'est-ce que moi je fais d'habitude. Quand il y a quelqu'un. Au travail. Qui dérange mon mari. Ou des choses. Qui le dérange au travail. Je me retourne. Vers celui qui a le coeur de moi. Je me déjeuner. Et je lui dis. Seigneur. Moi j'ai plus que le déchet. J'ai plus que le président. Je détourne. Entre dans cette affaire. Et. Bienvenue. Dieu a fait tomber. Je le dis. Sans exception. Toutes les personnes. Dans son chemin. Le plus grave. C'était un chef qui lui a dit. On voulait lui donner une promotion. Il a dit non. Pas besoin. Tu restes avec moi. Et mon mari. Comme lui. En tout cas. Il est un peu comme s'il vit au ciel. Des choses comme ça. Ca ne lui intéresse pas. Pourtant moi. L'éternel des armées. Et mon Dieu. Je n'ai pas peur de la bataille. Parce que je sais. Que le plus fort est derrière moi. Est avec moi. C'est ma soeur qui travaille. Avec et qui travaille. Qui vient de nous aussi. Ah oui. C'est vraiment malheureux. Sauf les gens qui aiment. Parlez pour cela. C'est pas mal. Mais pourquoi il dit ça. Pourquoi il dit qu'on ne bouge pas. Et qu'on est en train de manger. J'ai dit quoi. J'ai dit quoi. J'ai dit quoi. Le soir je suis entrée. En conseil divin. Je suis entrée dans le conseil divin. J'ai dit à Dieu. Comme avec Amman. Comme avec Esther. Tu as empêché. Le roi. De dormir. Ce soir. En pêche de se dormir. Des fois toi. Tu penses que des prières marchent avec les noirs. avec les noirs avec les noirs pas avec les autres personnalités son chef d'une autre personnalité d'une autre nationalité j'ai dit d'ailleurs toi, tu es plus grand que son Dieu toi, tu le dépasses j'ai passé ma nuit à dire ça à Dieu avant son gloire à la fin j'ai signé mon décret la vie du roi des rois je l'ai pour mes voies-mêmes Amen la foi est une folie l'expression de la foi ne peut pas être contenue ici pas dans les mots pas dans les mots que Dieu dit à vous parce qu'il y avait plus que les mots j'ai signé je suis allée dormir le lendemain j'ai passé ma journée comme mon mari il va jamais m'appeler il va m'appeler dans la journée pour me dire beaucoup de choses qui nous concernent mais jamais les histoires de son travail le soir il revient il commence à me raconter tu sais aujourd'hui j'ai été avec elle il te dit je n'ai pas dormi de la nuit dès le matin il m'a dit il m'a dit je n'ai pas dormi de la nuit je ne faisais que penser à toi je lui ai dit ok je ne dis pas ce que toi tu ne sais pas ce qui s'est passé c'est moi qui lui ai fait mon pied de soleil mon mari m'a dit toi tu es toujours méganomane non folie de grandeur j'ai dit oui parce que je sais que mon Dieu est grand et cette nuit j'ai de mon dos Seigneur qu'il ne le demande pas elle dit oui il m'a dit je n'ai pas dormi pour toi qu'est-ce qui s'est passé viens avec cette lettre on t'appelle de tout de suite et il est parti amen tout ça pour dire que Dieu il est plus grand que ce qu'on peut penser l'éternel qui combattra pour toi est plus grand que toutes les armes que tu peux imaginer l'éternel qui combattra pour toi est plus que tous les médicaments que tu peux imaginer il est là-haut il dit dans sa parole qu'il vous a béni de toutes sortes de bénédictions déjà il dit encore je voyais au passé le diable tomber il est tombé il y a longtemps toi tu n'as pas à commencer à combattre avec même lorsque nous parlons du combat spirituel en réalité nous parlons de l'appropriation de nos victoires parce que lorsque nous combattons nous combattons dans la victoire il est déjà tombé Jésus avait ses yeux là ses yeux là où il disait je voyais je voyais je voyais le diable tomber que ses yeux de la foi s'ouvrent que tes yeux de la foi s'ouvrent afin que tu regardes et que tu voies que cette fois-ci tu regardes les situations et que tu voies la victoire qu'au travers de ce que tu es en train de traverser que tu voies la victoire et ce soir moi aussi je voyais le ciel ouvert et les anges de l'éternel montez et les en ce en ce lieu en ce lieu est-ce que tu crois avec moi alors nous sommes levé et passez ce moment dans la prière premièrement nous allons lui dire Seigneur donne-nous la foi donne-nous cette foi cette foi cette foi qui lorsque nous sommes devant l'épreuve nous garde silencieux nous fait ôter la peur nous permet de regarder d'espérer contre toute espérance d'espérer contre toute espérance car en réalité l'espérance est une vision de la foi l'espérance vient de la foi l'espérance vient de la foi accorde accorde-nous accorde-nous cela ce soir dans le nom de Jésus accorde à quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus donne à ceux que les yeux souvent que les yeux voient la délication que les yeux voient tes promesses que les yeux voient ce soir tel que tu me l'as montré que les anges descendent avec le dos de la foi sous ses diverses forces dans ses diverses dimensions Seigneur nous le demandons avec un Saint-Esprit accorde-nous 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 cette âme qui fait part à toute cette situation accorde-nous accorde-nous de ton poids de ton poids de voir ta tendeur de voir ta splendeur de chanter vers l'ordre traversant le désert Montréal et pas et un des ne pas des 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501